... On découvre des explorateurs japonais sur une planète lointaine, dans un futur assez lointain aussi, ça se passe en 2400 quelque chose. C'est un livre qui donne très envie d'aller vivre sur cette planète qui est remplie de créatures lubriques et qui passent leur temps à vouloir s'accoupler avec tout ce qui passe près d'elles. Et on va comprendre d'où vient toute cette faune et cette flore et la démarche de l'auteur est vraiment scientifique. On est plutôt dans de la art science. C'est un livre qui parle beaucoup du rapport des japonais au sexe. L'auteur japonais est absolument brillant pour décrire le rapport très corseté des japonais au sexe. On a vraiment une perception de la culture japonaise et leur lien à la nature et au rapport entre les créatures, qu'elles soient la faune, la flore et les êtres humains ou les êtres humains entre eux, qui transparaît et qui est à travers ce roman d'anticipation vraiment plutôt une fable sociale sur le Japon d'aujourd'hui. C'est un livre qui est très court, il peut se lire en à peine une heure et c'est un livre qui est parfait pour une partie de flage ou un moment d'été. Un livre qui peut se lire quasiment comme un apéritif et qui donne envie de découvrir le reste de l'œuvre de Tsutsui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada